Je suis Philippe Tabarro, je suis sénateur des Alpes-Maritimes, beau département, du sud-est de la France. Je suis membre de la commission du développement durable et d'aménagement du territoire. J'excuse mon président Jean-François Longeau ainsi que Didier Mandéli qui travaille et qui représente mon groupe au sein de cette commission. Et puis je suis plus particulièrement les thématiques de transport. Je suis membre du conseil d'administration de l'agence de financement des infrastructures de transport, la FIT. Et membre du conseil d'orientation des infrastructures, le COI, des institutions, des agences que vous connaissez bien puisque pour la plupart d'entre vous, vous êtes des journalistes spécialisés sur les questions de mobilité. Alors merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vous le dis d'ores et déjà, je vais vous donner pas mal de chiffres. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un essentiel qui est en cours de finition que vous aurez à la fin de mon intervention. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de noter tous les chiffres. Je pense que dans l'essentiel, on a des éléments qui vont vous servir. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de compléments, de nous les demander. Nous avons toute notre équipe du service presse et de la commission qui est mobilisée pour répondre à vos questions. Et à la suite de cette petite intervention, bien sûr, je suis à votre disposition. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour vous présenter les principaux résultats de la consultation en ligne sur l'acceptabilité des zones à faible émission mobilité. Dans le cadre de la mission lancée en mars dernier par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, que j'ai l'honneur d'être le rapporteur. Comme vous le savez, les ZFE qui se sont d'abord appelés les APA avant d'être nommés ZCR ont été créés par la loi d'orientation des mobilités, la LOM de 2019. Le principe de ces zones est de définir dans les plus grosses agglomérations, ne respectant pas les normes de qualité de l'air, des schémas de restriction de circulation des véhicules les plus polluants, selon un calendrier des modalités choisies par l'agglomération, ou depuis l'adoption de la loi Climat et Résilience, loi où j'étais rapporteur sur le volet transport, et dans les agglomérations qui dépassent toujours les seuils selon des modalités qui sont fixées par la loi. L'objectif est bien ici une amélioration de la qualité de l'air. Je tiens à le préciser parce qu'il y a quelquefois une confusion entre les émissions de polluants atmosphériques, c'est-à-dire de dioxyde d'azote et de particules fines, et non pas d'effet de gaz à effet de serre, comme on peut l'entendre. Il s'agit avant tout ici, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ce sujet, une question de santé publique. Je rappelle très brièvement que le Conseil d'État a condamné l'État par trois fois en 2021 et 2022 sous astreinte de 3 fois 10 millions d'euros, que la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France par deux fois pour avoir manqué à ses obligations concernant la qualité de l'air. Je referme cette parenthèse au combien importante. Cela étant, on observe partout où les ZFE sont mises en place d'importantes inquiétudes et des incompréhensions, et c'est ce que nous avons cherché à analyser à travers la consultation en ligne que nous avons réalisée ces dernières semaines. L'objectif était entre autres de mieux comprendre le ressenti des Français sur cette politique publique, qui d'une manière ou d'une autre les affectent dans leur vie quotidienne. La consultation a été mise en place sur le site du Sénat pendant un mois, exactement du 17 avril au 14 mai. Plus précisément, il s'agissait d'un double questionnaire, composé d'une vingtaine de questions, avec une majorité de questions dites fermées, avec des questions à choix multiples et quelques questions ouvertes. Je dis double, puisque l'une des premières questions posées aux répondants consistait à leur demander s'ils répondaient en tant que particuliers ou en tant que professionnels. Le questionnaire variait ensuite selon la réponse apportée à cette question initiale. Un questionnaire s'adressait spécifiquement aux particuliers, et bien sûr un autre questionnaire dédié aux professionnels. Au total, et après clôture de la consultation, 51 346 réponses complètes ont été enregistrées. Je dis complètes parce qu'il y a eu plus de 40 000 réponses partielles, où les candidats n'ont pas été au bout du questionnaire. Il s'agit d'un record pour ce type de consultation, et je tiens vraiment à le souligner, que le Sénat organise régulièrement sur son site. A titre d'exemple, le groupe de travail sur la sécurité routière avait organisé une consultation sur les 80 km heure en 2018, qui avait récolté 23 000 réponses, et qui était le record à l'époque en termes de consultation. Il y avait eu, maintenant ceux qui sont sur la troisième place du podium, c'est ceux qui avaient travaillé sur la gratuité des transports collectifs de 2019, et il y avait eu environ 10 000 réponses. Pour tous les autres questionnaires, on est largement en deçà. Donc vous voyez qu'on a pratiquement le double de réponses de la question qui avait fait grand brûlerie à l'époque, et qui avait causé un certain nombre de déboires au gouvernement sur la question des 80 km heure. Ce succès, alors entre parenthèses vraiment, si je puis m'exprimer ainsi, témoigne de l'importance accordée au déploiement des ZFE pour nos concitoyens, mais aussi de nombreuses inquiétudes que ce dispositif génère chez eux. Avant d'en venir plus dans le détail aux résultats eux-mêmes, je souhaiterais tout d'abord souligner qu'il s'agit bien d'une consultation qui est basée sur le principe du volontariat. Pas de gratification non plus. Et ce n'est pas un sondage statiquement représentatif de la population française, vous connaissez bien ces questions, il n'y avait pas de panel représentatif, il n'y avait pas le système des quotas. Donc voilà, on prend avec le résultat de cette consultation, avec la prudence qui s'y est à ce genre de consultation. Cela étant dit, nous avons cherché à analyser les grandes tendances qui se dégagent de plus de 51 000 réponses reçues. Dans cette perspective, nous sommes appuyés sur le savoir-faire d'un expert de la donnée, en bon français, un data scientist, qui a pu réaliser un travail approfondi permettant de mettre en évidence les grandes tendances se dégageant des résultats de la consultation, dont vous pouvez imaginer qu'elles sont profuses, et d'analyser les corrélations entre différentes réponses. C'était particulièrement ça, également, l'intérêt. Et je tiens à remercier notre expert de la donnée qui est présent, et qui nous a beaucoup aidés, ainsi bien sûr que tous les administrateurs de notre commission du Sénat, qui sont, comme vous le savez, à la fois compétents et particulièrement dévoués à l'institution. S'agissant d'abord du profil des répondants, nous avons observé une très forte mobilisation des particuliers, qui représente 93% des réponses, c'est-à-dire près de 48 000 réponses. Les 7% restants correspondent à des professionnels. Parmi les particuliers ayant participé à la consultation, 48% résident au sein d'une métropole, et 52% au sein d'une commune périurbaine ou rurale. En outre, 60% d'entre eux résident dans ou à proximité d'une ZFE parmi les 11 rendus obligatoires par la loi d'orientation des mobilités. Il est intéressant de noter que près d'un quart des répondants résident dans ou à proximité de la métropole du Grand Paris. J'en viens à présent aux principaux enseignements que nous tirons des résultats de cette consultation. Alors, à la fameuse question, « Êtes-vous favorable à la mise en place des ZFE ? » On va le voir, 86% des particuliers ont répondu y être opposés, avec une distinction entre ceux qui sont tout à fait opposés, 69%, et ceux qui sont plutôt opposés, 17%. Cette proportion s'élève à 79% pour les professionnels, on voit un petit peu moins. Les répondants ont en effet exprimé un ressenti très majoritairement négatif à l'encontre du dispositif et expriment de vives inquiétudes quant à un possible creusement des inégalités sociales et territoriales. Alors, on a essayé par rapport notamment aux questions ouvertes de faire ce qu'on appelle un nuage de mots, un verbatim. C'est plutôt à la mode, mais ça montre bien les réflexions et les propos exacts tenus par les personnes qui ont répondu. On a lu beaucoup exclusion sociale, discrimination flagrante entre les citoyens, rupture d'égalité, charrues avant les bœufs, usines à gaz. Voilà les termes qui sont revenus très régulièrement. De nombreux particuliers ont fait part d'un sentiment d'injustice, critiquant le fait que les ménages les plus pauvres, déjà contraints de s'éloigner des agglomérations du fait du prix de l'immobilier, ne pourraient plus rejoindre les centres-villes du fait des restrictions de circulation imposées en ZFE. Sur les 14% qui ont répondu favorablement, qui se disent favorables aux ZFE, vous voyez le nuage de mots. Parmi les particuliers, l'argument de l'impact des polluants atmosphériques sur la santé est mis en avant. Il est intéressant de noter qu'une proportion importante de répondants favorables à la ZFE ont tout de même évoqué certains problèmes de mise en œuvre auxquels se heurte le dispositif, comme l'insuffisance de l'offre de transports en commun. On en reparlera dans un instant. Il fait très chaud, non ? Oui ? Vous permettez que j'enlève la veste ? Merci. Pour aller plus loin, l'analyse des résultats permet d'identifier plusieurs corrélations intéressantes entre les réponses apportées à certaines questions et l'acceptabilité des ZFE. Je souhaiterais vous en exposer trois qui sont apparues parlantes. En premier lieu, on observe un lien entre le lieu de résidence des répondants et le degré d'acceptabilité du dispositif, élément important. Ainsi, seulement 8% des répondants résidant dans une commune rurale se sont dit favorables aux ZFE contre 23% de ceux résidant au centre-ville de la métropole. Deuxième point, la deuxième corrélation que nous avons... On pouvait s'y attendre, mais on a eu cette confirmation. Il existe une corrélation entre le degré d'acceptabilité des ZFE et le fait pour un répondant de disposer ou non d'alternatives crédibles à l'usage du véhicule individuel pour effectuer ces déplacements. Ainsi, 67% des répondants s'estimant disposés de plusieurs solutions alternatives satisfaisantes à l'usage du véhicule individuel et se sont dit favorables à la mise en place des ZFE. En revanche, seulement 6% des personnes ne disposant pas de telles alternatives se sont dit favorables aux ZFE. Ça paraît clair. Quand on a à disposition une alternative crédible, on est plus favorable aux ZFE. Troisième point, les répondants ont exprimé des ressentis différents sur la mise en œuvre des ZFE selon la catégorie socio-professionnelle. Vous savez, pour tous les sondeurs, les fameux CSP, quelque chose qui intéresse beaucoup. Là, on a pu remarquer que 25% des cadres et 28% des étudiants ayant pris part à la consultation se sont déclarés favorables aux ZFE. Et ces chiffres sont supérieurs à la moyenne des répondants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était 14% des particuliers qui étaient favorables aux ZFE. On monte jusqu'à 25% au niveau des cadres et à 28% au niveau des étudiants. À titre de comparaison, la proportion des personnes favorables aux ZFE était plus faible pour les autres catégories socio-pro. C'est-à-dire les artisans et les commerçants qui sont à peu près à la moyenne à 15%, les employés qui sont à 11%, les retraités qui sont à 7% et enfin les ouvriers à 4%. Catégorie pour laquelle l'acceptabilité des ZFE ressort apparaît la plus basse dans notre sondage. Pour autant, la part des personnes défavorables aux ZFE est très majoritaire dans chacune des catégories socio-professionnelles appréhendées par la consultation, malgré les pics dont je vous ai parlé sur les cadres et sur les étudiants. Par ailleurs, la consultation a permis de mettre en avant les principaux obstacles identifiés par les concitoyens particuliers et professionnels à la mise en œuvre des ZFE. Quatre obstacles ont été particulièrement cités par les répondants. C'est important et vous verrez dans l'essentiel, c'est composé d'un schéma. Ce qui arrive en premier, c'est le coût d'acquisition des véhicules propres qui est mentionné par 77% des particuliers et 58% des professionnels. Comme un obstacle, bien sûr. Le manque d'accessibilité de la métropole depuis les zones périurbaines ou rurales avoisinantes est mis en avant par 51% des particuliers. Une mise en œuvre trop rapide des restrictions de circulation, obstacle qui est mis en avant par 47% des particuliers et 36% des professionnels. Enfin, le manque de pertinence du système des vignettes critères appliquées aux véhicules est mentionné par 47% également des particuliers et 29% des professionnels comme étant un obstacle. Les particuliers ont aussi été 42% à mettre en avant l'insuffisance de l'offre de transport en commun dans l'agglomération comme un des principaux obstacles à la ZFE. Je terminerai, si vous le permettez, en faisant un focus sur les difficultés de renouvellement du parc de véhicules identifié comme le principal obstacle à la mise en œuvre des ZFE par les répondants particuliers professionnels. Premièrement, s'agissant des particuliers, 97% des répondants ont indiqué disposer d'un véhicule motorisé. Parmi eux, 42% disposent d'un véhicule classé critère 3, 4 ou 5 ou non classé et pourraient donc, je vous le rappelle, à terme, voire à très court terme, être concernés par les restrictions de circulation. J'ajouterai simplement deux chiffres qui me semblent parlant. D'une part, 83% des particuliers ayant pris part à la consultation estiment ne pas disposer d'alternatives satisfaisantes à l'usage de leur véhicule individuel. D'autre part, 83% des répondants n'envisagent pas de changer de véhicule du fait de la mise en place des ZFE. Ça, c'est un chiffre important aussi intéressant. Ce dernier chiffre semble démontrer qu'à ce stade, le dispositif des ZFE échoue à produire les changements de comportement attendus parmi les concitoyens. S'agissant enfin des professionnels, la problématique du verdissement des flottes est tout aussi prégnante. 86% des répondants ont indiqué disposer d'au moins un véhicule à motorisation diesel. 45% d'entre eux sont amenés à circuler dans des ZFE différentes de manière quotidienne et ça, c'est un vrai sujet dont on reparlera la prochaine fois pour la présentation du rapport mais d'une certaine harmonisation, notamment pour la logistique et pour les professionnels. Alors même que 75% d'entre eux estiment insuffisamment précises et accessibles les informations relatives aux ZFE qui les concernent. Enfin, 70% des professionnels ayant pris part à la consultation jugent les aides visant à faciliter l'acquisition de véhicules peu polluants insuffisante au regard du coût occasionné. On sait d'une manière générale que la transition est chère, que ces véhicules notamment électriques sont 3, 4, 5 fois plus chers que les véhicules actuels et c'est encore plus prégnant chez les professionnels. Voici en substance les principales conclusions que l'on peut tirer des résultats de cette consultation lancée dans le cadre de cette mission d'information. Je vous rappelle une chose, ces données permettent de compléter la matière mais ça ne sera pas la base exclusive de notre travail et de la remise de notre rapport puisque nous avons fait plus d'une quarantaine d'auditions et qui ne sont pas terminées depuis le mois de mars avec le témoignage de plus de 100 personnes issues de tous horizons. En particulier des représentants des agglomérations, des associations, des experts de la qualité de l'air, des transporteurs, des représentants du monde économique, de la logistique ou encore des acteurs de la filière automobile. Les résultats de la consultation pourront enrichir ma réflexion sans pour autant, je tiens à le préciser, préjuger des recommandations que je serai amené à formuler dans le cadre de mon rapport. J'ai également mis à un point d'honneur à entendre les présidents des 11 agglomérations ayant mis en place une ZFE en application de la loi d'orientation des mobilités afin de recueillir et c'était passionnant leur retour d'expérience pour saisir plus finement les difficultés qu'ils ont rencontrées, toutes les mesures qu'ils ont pu mettre en oeuvre, ce qui a dicté le rythme dans lequel ils ont mis en place ces ZFE, les mesures d'accompagnement qui ont été proposées sur les différents territoires où on s'aperçoit, on pourra en débattre si vous avez des questions sur ce sujet ou lors de la remise du rapport, qu'il y a véritablement des différences sur la mise en place et la montée en puissance en fonction du territoire dans lequel on se trouve. Pour ma part, j'étais tout récemment à Strasbourg, j'étais avant-hier à Marseille, j'ai également interrogé à travers un questionnaire écrit la trentaine d'agglomérations qui devra se mettre en ZFE d'ici 2025 du fait de la loi climat et résilience. Vous l'avez clair, je pense, loi d'orientation des mobilités, 11 métropoles et principalement celles qui sont par rapport à, qui dépassent les seuils de pollution, environ 32, 33 supplémentaires qui sont concernés par la loi climat et résilience sous réserve aussi de ne pas être en règle par rapport aux règles concernant la pollution, notamment dans trois des cinq années qui précèdent les contrôles opérés. En complément de ce travail, j'ai recueilli des dizaines, voire même plus de contributions écrites de la part des acteurs que le calendrier de la mission d'information, mission flash, c'est rapide, on ne peut pas voir tout le monde. Par contre, tout le monde nous a écrit, a répondu à nos questionnaires. Nous avons sollicité également, et c'est intéressant, une étude de droit comparée par rapport à un certain nombre de pays et de règles applicables aux ZFE, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Belgique. Je crois qu'il y a eu des propositions qui ont été faites tout récemment en Belgique, notamment de pause. J'ai vu ça tout à l'heure à la buvette du Sénat, mais je n'avais pas le son. Mais j'ai vu Bruxelles et j'ai vu des vignettes critères. Donc je pense que là aussi les choses vont évoluer puisque souvent les pays étrangers sont cités en exemple pour avoir parfaitement réussi à mettre en place leurs ZFE. On verra à travers cette étude de droit comparée si c'est vraiment le cas. Il me reste encore quelques auditions à effectuer avant l'achèvement des travaux. Je pense notamment au ministère de l'Intérieur pour la question du contrôle qui est un vrai sujet qui revient régulièrement. Il ne me reste plus qu'à continuer à travailler avec toute l'équipe et puis à vous donner rendez-vous mi-juin très probablement pour la remise du rapport. En tout cas, je suis à disposition pour répondre si vous en avez à vos questions. Je vous propose peut-être la distribution maintenant si on l'a de l'essentiel ou plus tard comme vous le souhaitez. Allez-y, cher monsieur. Bonjour. à ce stade, alors j'ai bien compris que le rapport est à venir, mais à ce stade, est-ce que ces chiffres-là à vos yeux, enfin comment dire, est-ce que ça condamne le dispositif ? Est-ce que vous dites qu'il faut faire autre chose ou en tout cas il faut faire autrement ? Quelle est votre première conclusion finalement ? Alors, l'objectif de cette conférence de presse c'était vraiment de vous présenter ces chiffres pratiquement de matière brute, alors pas totalement de manière brute parce qu'il y a eu un travail énorme de notre expert de données, mais je voulais vraiment rester sur ce constat. Je vais par contre être très clair et très franc avec vous. Le ressenti qu'on a eu sur les territoires, les différentes auditions qu'on a pu avoir avec les acteurs qui sont confrontés à la mise en place de ces zones à faible émission nous montrent les difficultés qui existent aujourd'hui. C'est quelque chose qu'au Sénat on avait anticipé quand on a étudié la loi climat et résilience il y a un petit peu plus d'un an et demi, pratiquement deux ans maintenant, nous avons voté un certain nombre de mesures, notamment au niveau du calendrier où on trouvait que le calendrier était un petit peu resserré, au niveau de l'accompagnement où on a été des fervents partisans du pré-atôt zéro pour aider les foyers les plus en difficulté à opérer cette transition au niveau des véhicules électriques et c'est vrai que lors de la commission mixte paritaire on n'a pas eu un succès extraordinaire auprès de nos collègues députés alors c'était les CMP de l'époque quand je dis de l'époque c'était qu'il y avait un rapport politique qui était un petit peu différent des CMP qui sont maintenant fort connus depuis une fameuse loi concernant les retraites tout ça pour vous dire qu'on avait anticipé les difficultés qui remontent aujourd'hui on n'a pas eu une écoute extraordinaire des collègues députés de l'époque ou du gouvernement avec notamment madame Pompili qui était au banc à l'époque sur ces questions madame Pompili qu'on a été ravis d'auditionner parce qu'on a appris entre temps qu'elle avait également en tant que parlementaire en mission un rapport à remettre sur cette question des ZFE avec laquelle on a échangé et elle nous a dit qu'elle était elle aujourd'hui plus dans le cadre de son rapport sur quelque chose en termes européens de droit comparé et qui pouvait avoir quelques corrélations avec le nôtre mais pas totalement elle est surtout dans les exemples étrangers Mais 86% de rejets ça ne condamne pas l'expédient de l'Union 86% de rejets je le rappelle d'une consultation volontaire on n'est pas sur un sondage représentatif je n'ai pas de doute sur le fait que certains ont voulu se mobiliser ou faire porter une certaine voix bien qu'on ait été très vigilants sur quelques contributions qui nous semblaient quasi identiques sur les questions ouvertes et qu'on a souhaité ne pas avoir figuré quand on clairement pensait que c'était du copier-coller mais on vous parle de quelques exemples quand il y avait 20-30 contributions identiques en copier-coller on les a tout de suite sorties quand je dis 51 300 et quelques et je parle sous le contrôle de notre expert des données c'est vraiment des personnes qui l'ont fait de leur propre chef alors suggérez peut-être par un certain nombre de vos articles merci d'avoir relayé la consultation vous l'avez fait vous avez été entendu donc oui la question se pose les chiffres interpellent quelque part après moi j'ai conscience aussi que si le gouvernement à travers la loi d'orientation des mobilités et la loi climat et résilience a pris ses décisions c'est quelque part dans le contexte international qu'on connaît dans le contexte national et je vous ai rappelé à la fois la condamnation de la France au niveau européen la condamnation de la France par le Conseil d'Etat c'est aussi des sujets de santé publique à prendre en compte de décès prématurés et autres donc de maladies que génère cette pollution mais voilà je crois que l'objectif de notre rapport sera de prendre en compte ce qui paraît évident aujourd'hui un manque d'information un manque de clarté un manque probablement d'harmonisation un manque probablement de coordination ou de synchronisation sur toutes ces mesures et un impératif de santé publique et je dis bien de santé publique qui demeurent oui Sophie Litsanman pour Contexte j'avais plusieurs petites questions sur les réponses identiques vous m'avez répondu sur la majorité de particuliers comment vous l'expliquez est-ce que déjà au niveau des professionnels qui ont répondu est-ce que c'est plutôt des individuels ou est-ce que c'est des fédérations qui représentent des groupes de professionnels et est-ce que s'ils se sont moins mobilisés c'est parce qu'ils sont tout simplement moins nombreux ou c'est parce que vous les aviez déjà entendus dans le cadre de vos auditions et du coup oui je pense que c'est votre deuxième réflexion après vous verrez j'ai posé la question comme vous d'un côté on a des professionnels et des particuliers mais dans les particuliers vous verrez qu'il y a des dans les catégories socio-professionnelles des particuliers on a demandé la profession du particulier et on retrouve des personnes qui sont des artisans et autres alors est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas concernés dans le cadre de leur activité professionnelle est-ce qu'ils ne répondent pas à un certain nombre de marchés qui ont lieu dans les ZFE marché public bien sûr voilà la question la question peut se poser mais c'est vrai qu'on a axé beaucoup nos auditions sur les les transports de marchandises tout en ayant vu tous les présidents de métropole et j'ai eu l'occasion de vous le rappeler mais la question de la logistique est un vrai souci est un souci encore je dirais supplémentaire par rapport aux particuliers parce que c'est revoir l'organisation de toutes les villes quelque part c'est une transition qui est plus compliquée en termes de véhicules disponibles il y a le coût du véhicule aussi alors le coût du véhicule pour des grandes entreprises avec des grandes flottes c'est un problème mais c'est pas un problème qui est totalement le prix ne peut pas être totalement rédhibitoire par contre pour les plus petits artisans pour les véhicules utilitaires légers il y a un vrai sujet sur le manque d'offres aujourd'hui sur du transport décarboné comme se pose la question aussi je l'ai évoqué très rapidement on en reparlera de l'harmonisation des règles on a rencontré des associations des chambres sur l'artisanat le commerce ils nous disent on a certains de nos artisans qui travaillent dans 3 ou 4 ZFE quotidiennement on en avait parlé notamment sur le secteur d'Auvergne-Rhône-Alpes entre Lyon Saint-Etienne Grenoble Valence les personnes se retrouvent avec des dérogations différentes des règles différentes on a auditionné Xavier Bertrand aussi qui a 6 ZFE en devenir sur son territoire très proches les unes des autres et là aussi il va se poser le problème d'une certaine harmonisation et synchronisation ce qui est aussi un vrai problème parce que d'un côté nous l'idée que les territoires puissent s'organiser et puissent adapter par rapport à la fois à leur taux de pollution à la fois aux moyens publics qu'ils ont pu mettre en place sur l'information sur des agences du climat qui existent comme à Strasbourg sur une concertation avec les habitants mais d'un autre côté on ne peut pas non plus ne pas avoir peut-être un référentiel commun pour un certain nombre notamment de professionnels pour leur éviter de renoncer à aller dans les ZFE et renoncer à des chantiers à des marchés publics le cas échéant parce qu'ils ne peuvent pas s'y rendre du fait des difficultés dernier exemple il est tout récent on était à Marseille il y a plein de propositions intéressantes au niveau de jeunes entreprises aidées par la métropole sur tout ce qui touche au vélo cargo qui est une bonne solution des fois pour le dernier kilomètre pour un certain nombre de types de livraison mais bon un artisan c'est plus difficile de le faire travailler en vélo cargo il y a quand même quelques réserves tout ça pour dire que les artisans n'ont pas été oubliés les professionnels en général d'autant plus que ils sont très bien représentés on a pu l'entendre mais d'autant plus que c'est le secteur où la disponibilité de véhicules décarbonés n'arrive pas ou très peu on a longtemps parlé et on en parle toujours de la question de l'hydrogène de la question etc etc et on sait que voilà il y a encore un petit peu de temps pour opérer cette transition et notamment de préférence une transition européenne voire française ce qui serait intéressant et qui ferait plaisir au président de la république qui a enfin parlé de ce sujet il y a quelques jours oui en ligne pardon on avait une question ici aussi d'accord oui bonjour Simon Chaudard pour Capital merci beaucoup dans les retours d'expérience on entend aussi parfois les difficultés pour mettre en oeuvre les LFE pour les appliquer et je crois dans l'invitation vous mentionnez le fait que c'était pas toujours respecté est-ce que vous avez des données là-dessus ou est-ce que c'est apparu dans vos auditions merci beaucoup la question la vraie question aujourd'hui c'est la question du contrôle voilà je dirais qu'on sent que les choses vont être compliquées mais comme il n'y a pas de contrôle ou très peu de contrôle bon en malin voilà il y a les je ne vais pas les appeler des bons citoyens mais quelques citoyens qui sont bien au fait qui anticipent ces questions mais ensuite le jour où les contrôles arrivent c'est différent est-ce que sur certains territoires les habitants sont bien au courant que dans moins de deux ans si les taux de pollution restent aussi importants dans leur territoire ils seront 42% et ça monte jusqu'à 52% dans les arrondissements les plus pauvres de Marseille qui sont en centre-ville qui sont en ZFE je pense au troisième arrondissement est-ce que 52% des habitants sont au courant que d'ici deux ans ils doivent laisser leurs véhicules actuels et c'est même pas le vendre puisque voilà ces véhicules n'ont plus d'espérance de vie ensuite parce qu'ils ne seront autorisés dans aucune partie de notre territoire donc voilà la question du contrôle est très compliquée tout le monde s'exonère de cette question parce que ça fait plaisir à personne de verbaliser on a une expérience très récente on parlait des 80 km heure tout à l'heure on sait ce que ça a généré donc par rapport à ces questions c'est vraiment un sujet on a envie d'entendre le ministère de l'intérieur qui a repoussé régulièrement les contrôles maintenant on nous avait parlé de lecture automatisée des plaques de dispositifs qui seraient prêts au deuxième semestre 2024 pour tout vous dire on n'a pas eu encore l'audition du ministre et on espère l'avoir avant la remise du rapport mais ce sera un vrai sujet aussi sur la clarté de la mesure mais c'est ce qui peut générer ce qui est sous-jacent aujourd'hui mais le déclenchement d'un certain nombre de difficultés ça paraît évident il y a madame et monsieur oui Hélène Duvigneau de l'AFP la tendance actuelle c'est plutôt au recul on voit que les grandes métropoles ont plutôt tendance aujourd'hui à reculer les calendriers alors oui vous savez que la loi a fixé un certain nombre de règles à la fois la loi d'orientation des mobilités à fixer des échéances toujours avec en ligne de mire l'idée est-ce que le territoire concerné est en dépassement ou ne l'est pas mais donc ça c'est un premier axe il y a un calendrier qui est fixé et après je dirais le schéma de restriction plus précis des différentes vignettes critères ce sont les métropoles en question qui les mettent en place il y a eu des métropoles qui ont été particulièrement volontaristes optimistes ou qui ont pensé voilà à juste titre qu'il fallait faire un effort et que ça paraissait évident et qui ont mis des calendriers assez resserrés et qui sont revenus sur ce calendrier et qui reviennent sur ce calendrier et là c'est un sujet quand même intéressant on n'est plus sur un clivage politique c'est à dire que allez on a tendance à croire on va penser que les présidents d'exécutifs qui sont plutôt de couleur verte ou en tout cas qui ont voilà mis l'écologie au coeur de leur programme électoral sont enclins à avancer sur ces sujets on s'aperçoit qu'eux-mêmes se retrouvent confrontés à la situation dont j'ai parlé il y a un instant et sont en train de revoir leur calendrier on a entendu également le président Ollier qui nous a dit voilà il y avait des objectifs notamment sur la fin du diesel sur le grand pari qui donc des critères 2 qui devaient arriver avant 2030 de manière à devancer ce qui était prévu dans la loi et je pense que c'est pas aujourd'hui sa préoccupation principale et il est en train de voir comment avec l'accord des autres maires et notamment de la maire de Paris revoir ce calendrier donc il y a un principe de réalité aujourd'hui auquel sont confrontés les présidents d'exécutifs quelle que soit leur étiquette politique et quelle que soit leur volonté ou leur bonne volonté de mettre en place ces mesures donc ça on en a bien conscience je ne veux pas vous le citer pour ne pas le mettre dans la difficulté mais il y a un président d'exécutif plutôt d'une majorité vert qui nous disait il y en a presque marre de cette écologie punitive donc il y a quelques fois quand vous avez à vos fenêtres des motards en colère qui manifestent leur mécontentement ou d'autres administrés et notamment quand ça touche aussi le coeur de votre action tourné vers le social et c'est ce qu'on s'est dit vous l'avez vu à travers les chiffres ce sont les personnes qui socialement sont le plus en difficulté qui auront le plus d'efforts à faire au niveau de cette transition mais quelquefois aussi c'est les personnes qui sont le plus confrontées aux pollutions je voulais revenir sur cette histoire de contrôle est-ce que vous avez eu accès au rapport de Raphaël Berthold et vous aviez l'air de remettre en cause le fait que le contrôle sera fait par le lapis est-ce qu'il y a une autre solution qui apparaît aujourd'hui merci oui moi je ne veux pas me prononcer sur le contrôle tant que je n'ai pas eu le ministère de l'intérieur ce qui sera le cas probablement la semaine prochaine le problème du contrôle comme on l'a dit on reconnaît on est français on va se dire les choses on sait que si les mesures enfin s'il n'y a pas de contrôle les mesures vont mourir de leur belle mort et personne ne les appliquera voilà alors il y a aujourd'hui beaucoup et c'est le terme qui revient chez les présidents de la pédagogie pédagogie ça veut dire on verbalise pas est-ce que la pédagogie a vraiment lieu quelquefois non mais comment vous voulez expliquer à Marseille aujourd'hui que des policiers dans le contexte explosif qu'on peut connaître je dis Marseille comme d'autres mais les policiers ont probablement autre chose à faire aujourd'hui dans certaines métropoles que d'aller contrôler les vignettes critères c'est ce que nous ont dit les préfets à chaque fois quand on fait un déplacement aussi on va voir le préfet nous dit les effectifs ils sont mobilisés sur d'autres questions que les vignettes critères même si on est persuadé que c'est important que c'est un vrai sujet il y a je le verrai mardi matin mais le président Estrosianis qui dit c'est une mesure qui nous vient de l'état moi je ne mettrais pas un policier municipal pour contrôler les vignettes critères voilà donc c'est une mesure d'état que ce soit la nationale de le faire je ne veux pas que mes municipaux aillent contrôler les vignettes critères voilà la problématique sur la question du contrôle est-ce que la lecture automatisée des plaques qui est un bon système les radars ça ne plaît pas trop en France on le sait il y a une difficulté technique quand même c'est-à-dire que les ZFETL qui ont été mises en place sont toutes différentes les unes des autres ce que la loi permettait certains ont choisi un périmètre réduit d'autres un périmètre beaucoup plus large ça c'est une première chose certains appliquent la zone à faible émission 7 jours sur 7 24-24 et avec très peu de dérogation et d'autres c'est 5 jours sur 7 c'est la journée et pas le soir et c'est un carnet on va parler à l'ancienne de dérogation de tickets de 12 voyages de 24 voyages de 48 voyages la possibilité aux petits rouleurs de faire un certain nombre de kilomètres il y a eu alors ils se sont organisés je ne jette surtout pas la pierre au contraire aux présidents d'exécutifs qui ont essayé en lien avec leurs administrés grâce à d'innombrables réunions de concertation que quelque part l'Etat n'a pas fait alors l'Etat n'est pas là pour faire des réunions de concertation probablement même si ça a été fait lors du débat public par le Président lui-même mais pas bien sûr au quotidien mais voilà il y a une puissance quand même une force de l'Etat à travers notamment l'information je pense à tous les spots télévisés qu'on a pu avoir pendant la période du Covid est-ce que vous avez vu un post enfin une sur une télé le gouvernement qui finançait quelque chose pour montrer la gravité de la situation en France de santé publique expliquer pourquoi on demandait à des personnes de transformer leur véhicule de le vendre ou de faire du report modal parce que la base aussi c'est ça c'est le report modal voilà donc quelques éléments qui montrent que la question du contrôle est au coeur du dispositif et qu'elle est loin à l'heure où je vous parle et j'espère en avoir un petit peu plus lors de la remise du rapport une réponse parce que voilà on ne peut pas tourner le dos à cette question de clarification la clarification c'est l'information et c'est le contrôle pour moi merci Anne Normand de Localtis je ne sais pas si vous avez eu connaissance d'un sondage récent qui a été commandé par le cercle des élus locaux auquel participent d'ailleurs certains de vos collègues sénateurs et qui montrait que majoritairement enfin pour les deux tiers les français étaient favorables au principe des ZFE et que naturellement ce qui coince c'est le dispositif d'accompagnement donc je alors il y a différents sondages aussi et j'ai bien pris la peine de dire que là on était sur une consultation nous les personnes qui ont répondu à cette consultation étaient 97% d'entre elles à connaître le dispositif des ZFE disons connaît donc c'est des personnes qui ont l'information nécessaire sur ce sujet précis elles s'intéressent au sujet c'est pour ça qu'elles sont venues répondre après quand vous êtes dans un sondage c'est des citoyens qui sont tirés selon la méthode des quotas sur l'ensemble du territoire autant d'hommes que de femmes ou 52-48 tous les CSP répartition quelquefois géographique et autres donc des personnes qui ne sont peut-être pas confrontées aujourd'hui ou qui n'ont pas l'information nécessaire sur la ZFE je pense qu'il y a une grande différence entre les enquêtes quand les personnes sont plutôt au courant de ce qui va se passer des personnes qui ne le sont pas demain est-ce que vous êtes pour sauver la vie de plus de 40 000 personnes qui meurent de la pollution voilà bien sûr que tout le monde va être favorable à ça est-ce que vous êtes prêt à donner à jeter je ne dis pas à vendre votre véhicule d'ici deux ans je ne pense pas qu'on ait les mêmes chiffres je ne pense pas qu'on ait les mêmes chiffres donc si on arrive à expliquer alors est-ce que peut-être de bonne foi ces personnes disent ben voilà c'est un effort moi j'ai intégré dans ma vie qui doit avoir une transition écologique j'ai essayé de regarder comment je pouvais acheter un véhicule électrique j'ai essayé de regarder qui pouvait m'aider un bonus écologique une prime à la casse une aide peut-être de la collectivité dans laquelle j'habite un pré-ato zéro que le Sénat a voulu mettre en place mais que le gouvernement n'a accepté de mettre en place que de manière expérimentale avec des micro-crédits qu'a développé le Secours catholique notamment et autres donc ce sujet je dirais plus on connaît la ZFE et moins on est favorable quand même voilà on va se le dire comme ça on va se le dire comme ça Nathalie Rensenas pour Ville Raillet Transport là vous êtes vous touchez au but vous avez quand même beaucoup de matière quelles sont les là ou les préconisations qui se dessinent bien essayé mais je ne vais pas vous répondre non voilà c'est vraiment vraiment pas terminé je pense vous en avoir déjà dit beaucoup sur l'esprit on ne peut pas ne pas prendre en compte les chiffres qu'on a aujourd'hui on ne peut pas ne pas prendre en compte l'impératif de santé publique qui existe après trouver un voilà une voie une ligne de crête par rapport à ça c'est ce qu'on va essayer probablement de faire sur les préconisations qu'on va faire ce qui semble évident voilà je ne veux pas que ce soit déjà perçu comme une une conclusion mais ce qui semble évident c'est qu'il y a une désynchronisation entre les schémas de restriction entre le calendrier et entre l'avancée des alternatives voilà parce que je connais un petit peu la question des alternatives et des transports en commun je sais que le gouvernement étant membre du conseil d'orientation des infrastructures a repris beaucoup de nos préconisations il y a un plan borne sur le ferroviaire notamment pour 2040 on devrait j'attends de savoir par quel véhicule législatif investir un milliard de plus par an dans le ferroviaire tout en continuant à financer les projets de transport en site propre sur les territoires il y a les projets qui semblent être plutôt bien perçus et repris de car au niveau de services de mon collègue du revray qu'il a pu présenter et qui fonctionne déjà sur certains territoires notamment Aix-Marseille où on était présent il y a tous les projets qui vont être livrés sur la couronne parisienne et qui ont été menés à bien par la société du Grand Paris donc oui il y a des efforts qui sont faits au niveau des transports en commun mais vous le savez comme moi vous êtes tous des spécialistes de transport le transport et notamment le ferroviaire c'est un temps long pardon les RER métropolitains ou les services express régionaux métropolitains je dois voir le président Zulési de l'Assemblée nationale tout à l'heure pour qu'on coordonne un petit peu les choses peut-être par rapport au texte qu'il souhaite porter sur ce sujet ça va prendre du temps ça va prendre du temps la possibilité de faire baisser le reste à charge pour les personnes qui souhaiteraient ne pas utiliser ce report modal mais acquérir leur véhicule parce que là aussi vous travaillez un certain nombre d'entre vous pour des revues automobiles je ne vais pas vous raconter à vous l'histoire d'amour entre les français et leur voiture et la difficulté que ça peut représenter de leur dire tu lui dis au revoir tu ne la reverras plus jamais et puis surtout tu n'en achètes pas une nouvelle et là l'industrie automobile vous dit oui on va avancer on a beaucoup avancé ça va mieux à chaque fois mais voilà on a en tête qu'on ne pourra plus fabriquer de véhicules en 2035 thermiques mais il y a quand même un certain temps je ne vous parle même pas de tout ce qui est logistique de reste à financer je vous ai cité un certain nombre d'exemples donc je pense que l'idée surtout c'est de pouvoir permettre de synchroniser l'accélération de toutes ces mesures d'accompagnement pour l'acquisition pour développer la filière pour développer l'avitaillement aussi on était super content avec nos bornes récemment il y en a encore il y a encore du travail et de se dire que pour certains les ZFE c'est maintenant voilà il y a déjà des territoires où il y a une application sur les critères 5 les critères 4 et puis pour les principales communes de notre de notre pays que ce soit Paris Lyon Marseille probablement la fin des critères 3 en 2025 je vous citais l'exemple du 3ème arrondissement de Marseille excusez-moi de le stigmatiser mais ça correspond à 52% des véhicules monsieur bonjour Alexandre Tesla en magazine moi je voulais savoir déjà si vous preniez en compte les retours des pays de l'Union Européenne par rapport aux ZFE et comment vous allez du coup les prendre en compte écoutez oui comme je vous l'ai dit il y a une étude sur le droit comparé je ne veux pas la présenter aussi on a toujours l'habitude de dire et moi je pars de ce constat on nous dit vous savez les ZFE ça marche à l'étranger pourquoi ça ne marcherait pas en France voilà tout le monde dit ça moi je veux le vérifier je suis en train d'essayer de le vérifier est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai et à quel niveau donc bien sûr que cette étude de droit comparé si demain ce qui marche dans un des pays européens peut être appliqué à la France j'en serais le plus heureux après quand on dit ça on ne rentre pas quelquefois dans le détail et puis on ne va pas se le cacher non plus il y a certains pays européens qui ont opéré un report modal qu'on n'a pas en France il y a une habitude sur les modes de transport doux dans certains pays on fait plus de vélos dans les pays bas qu'en France je ne vous donne pas un scoop mais voilà il y a une organisation ferroviaire en Autriche en Suisse en Suède qui n'a rien à voir avec la nôtre donc oui ce sera intéressant de voir et on donnera des éléments mais mais est-ce que cette phrase de dire ça se fait ailleurs alors ça va se faire en France je ne sais pas si elle est totalement vraie ou si elle ne elle existe il y a des vérités mais est-ce qu'elle ne peut pas être un petit peu atténuée par contre si vous êtes de Tesla Magazine s'il vous plaît baissez le prix des Tesla voilà si vous avez si vous connaissez le grand patron et comme il était en France il n'y a pas longtemps la base aussi c'est le coût des véhicules électriques c'est le coût des véhicules électriques alors il y a la Dacia maintenant qui va baisser qui descend sous les 20 000 euros il y a voilà je sais qu'il y a des efforts quand même conséquents il y a une vraie concurrence avec différents véhicules mais le coût le coût est rédhibitoire et on peut augmenter bien sûr toutes les aides et c'est très bien de le faire mais objectivement le plus important c'est que le coût baisse pour que le reste à financer soit le moins important possible oui n'hésitez pas en visio également je voulais savoir si vous aviez des données géographiques sur les répondants est-ce que vous avez perçu des écarts dans le ressenti des différentes agglomérations est-ce qu'il y en a certaines qui se dégagent plus que d'autres dans le ressenti négatif ou est-ce qu'à l'inverse dans certaines il y a moins de comment dire de présence de réponses négatives non les seules données géographiques qu'on a je parle sous le contrôle du data scientist les seules données qu'on a c'est l'origine des répondants et c'est ce qu'on vous a dit en gros sur les particuliers un quart viennent de la de la région parisienne la couronne parisienne donc ça la corrélation qu'on peut faire c'est celle-là et après les autres sont je dirais j'ai la carte là mais répartie de manière plutôt égale sur sur les autres ZFE potentiels le point est quand même fort près d'un quart des personnes qui ont répondu sont des parisiens petites grandes moyennes couronnes mais ma question c'était est-ce que justement sur ces différences géographiques est-ce qu'il y a des écarts dans les réponses qui ont été soumises sachant que chaque développement de manière différente non on n'a pas on n'a pas ça mais dans le si vous voulez alors j'ai fait foi sur les entretiens qu'on a pu avec les présidents de de d'exécutifs et de métropoles un petit peu essayer d'avoir un avis objectif sur la perception qu'ils avaient alors tous ont conscience que le fait que les contrôles ne soient pas très nombreux et très offensifs voilà fait que les choses sont moins catastrophiques qu'ils pouvaient le penser à l'origine mais ils savent que demain s'ils mettent en place une verbalisation quelle qu'elle soit ça posera un certain nombre de problèmes après il y a peut-être des territoires où l'information est mieux passée où la concertation a été mieux faite et puis où il y a une je le disais pour d'autres pays européens mais c'est vrai en France allez je vais prendre mon exemple le transport en commun d'une manière générale est plus développé plus utilisé autour de Strasbourg que par exemple autour de 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 Marseille qui a beaucoup de retard qui est en train de rattraper son retard ou que d'autres territoires donc certains territoires sont plus en avance ont déjà une conscience écologique qui est peut-être un petit peu plus forte qu'ailleurs et déjà ont intégré les modes d'eau le transport en commun de manière très naturelle et peut-être aussi ont une offre supplémentaire à d'autres territoires qui ont été un petit peu abandonnés au niveau du développement des transports en commun donc je pense que c'est ça le critère principal d'acceptabilité c'est bien sûr le niveau social on l'a vu à travers cette enquête les plus pauvres et ceux qui habitent en dehors des ZFE sont les plus défavorables aux ZFE voilà ceux qui ont un petit peu plus de moyens qui habitent dans les ZFE et qui ont des transports en commun développés ils sont plus favorables ça explique tout et je pense que c'est une constante qu'on peut avoir sur tous les territoires mais qui est plus ou moins importante en fonction du développement d'un état d'esprit et de transports en commun dans les territoires qui sont assez disparates en France il faut bien le reconnaître Est-ce que vous pensez que c'est une bombe sociale à retardement ces ZFE là ? Alors bon les termes j'en ai entendu et on je ne vais pas dire qu'on a filtré mais dans les nuages de mots on n'a pas voulu mettre trop de voilà trop de mots qui que la la bienséance voilà on a eu un petit peu de tout on a eu un petit peu de tout donc on a eu les zones à fort emmerdement on a eu bon les zones à forte exclusion vous le connaissez également c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans cette maison voilà il y a des termes pas très sympas qui ont été trouvés c'est le c'est le moyen pour c'est les mesures anti-banlieusards c'est les mesures anti-provinciaux enfin voilà ça c'est des termes qui sont revenus dans les questions dans les questions ouvertes après j'ai envie de vous dire quelque part oui très probablement mais quel sujet aujourd'hui dans notre pays ne pose pas un certain nombre de problèmes on a eu voilà la question des gilets jaunes et c'est souvent comparé on nous dit les gilets jaunes sont venus par rapport au carburant par rapport au 80 km heure parce qu'on touchait à la voiture là aussi on touche à la voiture donc on ne peut pas ne pas voir une similitude pour un certain nombre de personnes qui analysent un petit peu l'état de l'opinion donc ça ça paraît aussi voilà et puis il y a l'aspect aussi de l'état aujourd'hui du pays il n'y a pas un ministre qui peut sortir tranquillement aujourd'hui dans une visite ministérielle sans être mis à mal par rapport à un climat qui était tendu déjà et qui est encore plus tendu depuis la question de la retraite ça c'est pas une interprétation de ma part c'est un fait aujourd'hui qui alors est-ce que ça va durer est-ce que ça va pas durer mais en tout cas il est évident que le contexte social aujourd'hui est très compliqué est-ce que ce sera le cas en 25 encore si le calendrier n'est pas modifié ou dans les trois plus grandes agglomérations Paris-Lyon-Marseille on demande à 40% des personnes de changer leur véhicule sous peine de prendre 68 euros tous les jours si elles rentrent dans la ZFE contrôlées par un lecteur automatisé des plaques voilà je vous fais le scénario catastrophe peut-être ou en tout cas si aujourd'hui on modifie pas les choses est quelque part le scénario qui attend nos concitoyens donc nous l'idée si on s'est saisi du problème au Sénat c'est qu'on veut pas en arriver là si on va faire des propositions dans quelques jours c'est qu'on a vraiment envie de pas voilà créer une bombe sociale comme vous l'avez appelé supplémentaire alors qu'il en existe déjà quelques-unes en ce moment avec des grenades qui sont relativement dégoupillées c'est 68 oui pour les particuliers c'est 135 pour les pour les pour les camions alors il y a une différence d'analyse entre est-ce que c'est 68 quand vous n'avez pas la bonne vignette critère ou est-ce que c'est 68 également si vous n'avez pas de vignette critère du tout mais en tout cas dans les territoires où c'est appliqué pour les 4 et les 5 c'est 68 pour celles qui ne sont plus acceptées dans les ZF est-ce qu'en visio on a fatigué tout le monde ou on a encore des survivants je trouve qu'il y a une question ah monsieur Bray bonjour Lionel Brest de Karavisiac je voulais savoir dans vos préalconisations est-ce que vous engloberez également les moteurs thermiques qui normalement ne sera plus commercialisées en 2035 de critères 1 et 2 vous avez parlé de véhicules électriques mais rien sur le thermique merci l'idée pour moi l'idée c'est de c'est 1 la priorité qu'on aille vers du report modal si c'est pour retrouver 40 millions de véhicules électriques ça ne réglera pas notamment un certain nombre de problèmes de congestion automobile ça polluera moins un petit peu moins mais ça posera tout autant des problèmes différents mais ça posera encore des problèmes donc l'idée bien sûr report modal vers le transport en commun il faut que ce soit la priorité deuxièmement bien sûr que la survie des critères 1 voire 2 si le calendrier est reporté va permettre à un marché d'occasion de fonctionner et de continuer à fonctionner sur ces véhicules donc tant que les critères 2 et les critères 1 ne sont pas interdits il est possible d'opérer la transition quand vous avez aujourd'hui une voiture vignette 5 ou 4 d'acheter un critère 2 ou 1 c'est tout à fait possible donc soit aller sur l'électrique soit critère 2 ou 1 d'occasion en sachant que les choses ne sont pas claires encore sur les critères 2 notamment par rapport à des territoires qui avaient annoncé qu'elles mettaient fin dès 25 ou 26 pour Paris peut-être 25 ce qui n'est plus le cas 28 pour Paris pareil pour Strasbourg mais j'ai bien compris que les territoires je ne veux pas parler à leur place mais je ne suis pas persuadé que parmi les 11 territoires qu'on a qu'on a vu tous vont interdire les vignettes critères 2 c'est-à-dire globalement le diesel avant 2030 donc il y a quand même une vie pour les vignettes critères 2 et critères 1 bien sûr d'occasion donc ça peut être pour les personnes une mesure à moindre coût peut-être que d'acheter un véhicule électrique tant que les aides ne sont pas augmentées tant que le coût ne baisse pas et bien sûr je redis la priorité c'est moins de véhicules et moins de véhicules c'est du report modal vers les transports en commun on est bon ? écoutez merci en tout cas de votre présence merci de votre patience je pense que vous avez tous l'essentiel donc qui reprend tous les chiffres que je vous ai donné si vous avez besoin d'éléments complémentaires n'hésitez pas à nous contacter on est à votre disposition on vous donne rendez-vous très probablement à la mi-juin pour la remise du rapport et puis d'ici là on va continuer à travailler avancer pour faire un certain nombre de propositions sur la ligne de crête que j'ai exposée mais qui nous tiennent particulièrement à coeur parce que je le vois à travers votre présence et à travers le nombre de réponses et de sollicitations qu'on a c'est un sujet qui passionne nos concitoyens qui les intéresse qui peut les inquiéter qui peut être inflammable chère madame mais pour autant je pense qu'il faut pouvoir jouer le jeu de la transparence de la clarté de leur dire les choses telles qu'elles sont et de faire un certain nombre de propositions concrètes efficaces et c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'équipe du Sénat sous la houlette du président Larcher du président Longeau de ma commission et bien sûr de nos administrateurs que je remercie une nouvelle fois pour leurs compétences leur efficacité et leur sourire permanent merci